Musique de générique Vous voyez tout le reste de l'armure Qui est en train de sécher Donc c'est peint et c'est en train de sécher Ca attend plus qu'une chose C'est d'être réassemblé pour la finition Donc vous voyez que je me suis mis des petites étiquettes Et je vous suggère de faire de même Vous voyez que j'ai mis torse, jambe gauche, bras gauche Ceinturon, bras et jambe droite La tête au fond Donc ça c'est vraiment une petite organisation Je pense que c'est quand même assez utile Pour la bonne réalisation de votre kit Et voilà tout simplement Donc voilà là c'est en train de sécher Et je pense qu'après je vais passer au vernissage Je sais pas encore si je mets Il y aura du panel line c'est sûr Je vais travailler un peu l'inner frame Mais je sais pas encore si je vais mettre les stickers et les décalants On verra ça plus tard Donc là c'est en train de sécher Pensez à avoir une bonne organisation Comme ça c'est vraiment l'assurance d'une bonne réalisation Voilà Sinon je pense que je vais vous parler un peu des peintures Que j'utilise Pour la réalisation de mes kits Pour avoir des couleurs assez fidèles Donc le gris que j'utilise pour l'inner frame Et toutes les parties grises C'est celui là Le TS4 German Grey Il s'appelle Voilà Donc c'est celui là que j'utilise Pour l'inner frame Pour le Hellstrike Gundam Le bleu utilisé c'est du TS15 Blue Vous voyez que c'est un bleu foncé Un peu bleu royal quoi Donc ça c'est vraiment ce bleu là Qui est utilisé pour le Hellstrike Sinon pour mes autres Gundam C'est celui là que j'utilise D'habitude le TS44 Brian Blue Vous voyez qu'il est plus clair Et c'est celui que vous avez pu voir Sur le RX78-2 par exemple Et que j'ai utilisé aussi Sur mon Double Zero Riser Pour le rouge J'utilise le TS8 Italian Red Qui est vraiment un rouge très flashy Comme vous avez pu le voir Et j'adore ce rouge Je trouve que c'est vraiment le rouge Le mieux adapté au Gundam Le blanc c'est le TS26 Pure White Et je vous garantis C'est celui là qu'il vous faut Parce que comme son nom l'indique C'est du Pure White Donc du blanc très pur Et c'est celui qui donne vraiment L'éclat très très blanc A mes réalisations Et forcément au vote Si vous le prenez Pour le Yellow Et bien j'utilise le TS16 Yellow Tout simplement Pour le jaune des Vifen Et autres petits détails Voilà Et bien écoutez On va en rester là C'est une vidéo très très courte Mais c'était juste Pour vous montrer un peu L'encours de la réalisation Allez à bientôt les amis Ciao